Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cinquième cours d'introduction à la programmation avec Java. Nous sommes actuellement au parc des compagnons du devoir où il y a un golf, un parc des loisirs et une réserve de variétés d'essence dites de pommiers anciens. La dernière fois, nous avions étudié les conventions de nommage, des variables, des méthodes, des classes ainsi que les propriétés de certains types et opérateurs primitifs de Java. Avec la séquence, nous avions vu comment exécuter plusieurs instructions consécutivement. Avec les méthodes, nous avions vu comment séparer le travail et au moins réutiliser le code quand cela est nécessaire. Dans cette séance, nous allons premièrement voir comment lire via la console des données du clavier. Ce sera l'occasion d'étudier l'API standard de Java, c'est-à-dire les méthodes, les savoir-faire qui sont directement accessibles de base dans Java. Deuxièmement, après la séquence, nous allons étudier une nouvelle structure de contrôle appelée conditionnelle pour les ifs et nels et qui permet au programme de réagir différemment suivant certaines conditions. Le flot d'instructions pourra être dévié suivant ces conditions sur différents blocs d'instructions. Troisièmement, nous allons étudier une extension des conditionnels appelée le switch et qui permet d'écrire plus aisément des codes quand un grand nombre de conditions sont nécessaires. Rentrons-moi pour vous dire cela. Prenons une suite. Définie par la relation de récurrence, disons u au rang n plus 1, vos valeurs absolues de cosinus de u au rang n plus sinus de u n plus cosinus de u n fois sinus de u n, le tout disait par n. Comme nous souhaitons obtenir des irrationnels, nous allons coder cette suite avec une approximation des irrationnels que sont les nombres à virgule flottantes. Pour ce faire, nous allons utiliser des doubles, d'autant que, pour le calcul d'un nouveau terme de la suite, il nous faut son rang n. Notre méthode de calcul prendra donc deux paramètres, la précédente valeur de la suite, ainsi que son rang. Voyons cela. Tout d'abord, rappelons la forme générale que nous avions pour l'instant étudié des fichiers java, les programmes. Nous commençons par une classe dont le nom correspond au nom du fichier .java, puis l'ouverture d'un bloc, celui de la classe, du programme. Vient ensuite la déclaration de variables et de constantes globales, c'est-à-dire accessibles dans tout le bloc du programme, donc dans toutes les méthodes. Toutes nos déclarations sont pour l'instant dites statiques. La vraie sémantique de ce mot-clé sera explicité dans le cours de programmation orientée objet. Une variable est affectable, modifiable, ce qui change donc la valeur associée à son nom. A contrario, une constante est non modifiable, sa valeur ne varie pas. Cela est rendu possible avec le mot-clé final. Enfin, nous avons des méthodes, des savoir-faire, des codes réutilisables. Chaque méthode comporte un type de retour, appelé l'image en mathématiques. Void pour ce que nous avons appelé des procédures, c'est-à-dire des méthodes ne retournant rien. Code a pour but de modifier l'environnement de la machine, comme par exemple afficher des données sur la console. Si le type n'est pas void, par exemple int, double ou string, alors c'est ce que nous avons appelé une fonction, un calcul qui retourne renvoie une valeur nécessaire pour la poursuite des calculs du programme. Les méthodes sont paramétrées, elles possèdent des arguments qui sont accessibles dans le bloc de code de la méthode. Chaque argument comporte lui-même un type, string, int, etc, et un nom. Les paramètres sont séparés entre eux par des vircules. Le mot-clé return, à la fin du bloc de code de la fonction, indique quelle sera la valeur retournée, renvoyée par la méthode. Par exemple, ici, la somme de deux arguments A et B, c'est-à-dire A plus B. Chaque méthode comporte un bloc de code. Comme nous l'avions déjà plusieurs fois mentionné, les codes sont mis en séquence. Nous y trouvons des déclarations de nouvelles variables et constantes qui ne seront accessibles que dans ce bloc, plus précisément que dans les instructions qui suivent la déclaration. Chaque instruction et déclaration est séparée des autres par un point-virgule. Comme instruction, nous avions vu l'affectation, c'est-à-dire modifier le contenu d'une variable, la valeur associée au nom de la variable. Cette modification s'effectue par le calcul d'une expression. Un bout de code renvoyant une valeur qui sera stockée dans une variable via l'affectation. La valeur calculée par une expression peut aussi être utilisée comme argument d'une méthode. Les appels de procédure, comme afficher un texte, sont les autres instructions que nous avions pour l'instant étudiées. Nous rappelons qu'une méthode est appelée exécutée quand on écrit son nom dans le reste du code, avec bien sûr les bons arguments qui sont mis entre parenthèses et séparés par des virgules. Les fonctions sont utilisables dans des expressions, donc pour les affectations ou en tant qu'argument d'autres méthodes. Le compilateur Javac vérifie que les opérations sur ces valeurs sont cohérentes. Par exemple, on ne multiplie pas un entier avec une chaîne de caractères. Finalement, une méthode, un savoir-faire particulier, correspond au démarrage du programme, la méthode principale, le main. Le code de cette méthode est celui qui est exécuté en premier et qui souvent appellera d'autres méthodes pour obtenir le résultat final du programme. Tout d'abord, lançons l'IDE Eclipse. Son thème est actuellement sombre pour être, lors de ce cours, d'apparence comme sublime texte. Pour ce faire, dans le menu Window, Préférences, on peut choisir le thème désirer. Nous créons un nouveau projet appelé cours 5, que nous mettons dans le dossier tpjava cours 5. Nous pouvons vérifier. Dans ce dossier, nous retrouvons un dossier source, des fichiers sources, et un dossier bin qui contiendra des classes. Nous créons maintenant une classe, un programme, que nous appellerons ma suite, où nous allons ajouter directement une méthode principale, un main. Nous pouvons alors rajouter le code pour une méthode calcul U. Le code est ici volontairement mal indenté, et donc très mal présenté. Sous Eclipse, avec le raccourci CTRL-I, nous pouvons laisser le soin à Eclipse d'indenter correctement par lui-même le code. De plus, avec le raccourci CTRL-MAGE-F, nous pouvons aussi laisser Eclipse réorganiser les lignes de code, notamment les espaces entre les opérateurs. Le code est ainsi bien plus agréable à lire. Pour le calcul de cette suite, nous utiliserons des doubles. Notons que, pour le calcul d'un nouveau terme de la suite, il nous faut son rang N. Notre méthode de calcul prendra donc deux paramètres, la précédente valeur de la suite, ainsi que son rang. Comme vu précédemment, nous pouvons déclarer des variables auxiliaires, ici, en laissant le compilateur Java inférer le type à l'aide du mot-clé var. Ici, cos de U et sin de U sont trivialement des doubles, car nous utilisons des savoir-faire de la classe MAT. Nous rappelons que nous pouvons trouver des savoir-faire dans le JDK, l'API standard de Java. Nous trouvons le module java.base, qui est appelé deux bases pour les programmes Java. A l'intérieur, le package java.langue, et enfin, la classe MAT, qui contient un ensemble de fonctionnalités pour le calcul mathématique, comme les valeurs absolues, les sinus, décosinus, etc. Consultez régulièrement la documentation du JDK pour y connaître les modules package class, qui nous seront utiles tout au long de nos années d'études, car nous n'allons pas faire ni tani de tous les savoir-faire disponibles dans le JDK. Nous pouvons aussi rechercher ces savoir-faire avec Eclipse en utilisant la complétion automatique. Par exemple, en tapant MAT.contrl.espace, nous pouvons voir apparaître toutes les méthodes disponibles dans la classe MAT. Remarquons que pour le calcul de cette suite, nous utilisons aussi un second paramètre N, qui sera ici fourni par les étapes du calcul de la suite, que nous allons effectuer pour cet exemple dans la méthode principale, le MEN. Attention, notons la promotion numérique de l'entier N, qui, par conversion d'ajustement, est transformée en un double. Il ne faudra donc pas calculer trop de termes pour cette suite, afin d'éviter des débordements arithmétiques. Donc, de ne pas avoir un indice N trop grand, car il y a un risque de perte d'informations, troncature, pour convertir cet entier N en un double. Maintenant, prenons une méthode principale pour le calcul, puis l'affichage de la suite pour les quatre premiers termes. Pour l'exemple, je supprime le code de la méthode principale MEN, puis je rajoute au-dessus de la méthode calcul U, un copier-coller d'une autre méthode MEN. Celle-ci contient le calcul puis l'affichage de la suite pour les quatre premiers termes. J'introduis aussi la constante UDEBUT qui donne le premier terme de notre suite, la première valeur, la graine. Comme précédemment, je sélectionne le code rajouté, CTRL-I pour l'indentation, majuscule CTRL-F pour avoir un placement standard de mes opérations. Dans la méthode principale, nous faisions un appel à la méthode calcul U en mettant à jour, via une affectation, la valeur de U et en incrémentant le compteur des termes. Puis je peux demander à exécuter le code en cliquant sur le petit bouton RUN. J'obtiens les premières valeurs de ma suite. Remarquons que nous aurions pu écrire à la place de I vaut I plus 1, I plus égale 1. Relançons. Nous obtiendrons bien les mêmes résultats. L'utilisation de cette nouvelle affectation est écrite dans le précédent cours. Nous aurions même pu écrire I plus plus. Comme I plus plus est une post-incrémentation, sa valeur élue est utilisée avant d'être incrémentée. Nous aurions pu directement écrire le code suivant. U vaut calcul de U de I plus plus. Sauvegardons, relançons. Nous retrouvons bien les mêmes résultats. Attention ! Ce genre de pseudo-astuce est souvent dangereux à utiliser. Car en lisant le code, il faut bien penser qu'on augmente le compteur après l'avoir utilisé. Si nous avions écrit plus plus I, nous n'aurions pas les mêmes résultats. Il est conseillé d'avoir qu'une unique action importante par ligne de code. Ici, il y en aurait deux. Calculer U de N et augmenter le compteur I. Cette augmentation est proche de ce qu'on appelle un effet de bord, chose qu'il faut souvent éviter. Mais cela est une autre histoire. Qui sera compté une autre fois ? L'ordre de définition des méthodes importe-t-il ? Bonjour, petite voix off ! Dans notre exemple, la fonction calcul U est définie après son utilisation dans la méthode principale. Cela est autorisé, car pour le compilateur Javac, toutes les définitions sont bien accessibles dans le bloc de la classe. Mais c'est un truisme de dire qu'il est plus intuitif d'avoir une définition avant son utilisation. L'ordre des instructions et des déclarations est nécessaire et le flot des instructions est séquentiel. Par exemple, pour ces instructions, à la fin, I vaudra 4. Alors que pour celle-ci, I vaudra 3. Et même pour celle-là, cela est trivialement invalide, car on ne peut pas connaître ni le type, ni la valeur de I pour cette première affectation. Où peut-on trouver les codes et des exemples ? Un lien pour une archive des codes se trouve dans la description. Vous pouvez vous en servir pour tester par vous-même les codes en parallèle du visionnage de cette vidéo. Un lien vers un quiz est aussi disponible. Chaque question du quiz est associée à une partie de cette vidéo. Comment permettre à l'utilisateur de choisir la valeur du premier terme ? Il est vrai qu'actuellement, cette valeur est inscrite directement, statiquement dans le code, via la constante Udb. On parle de Endure dans le code. Nous pourrions donc laisser à l'utilisateur le soin d'inscrire par lui-même la valeur souhaitée dans le code, puis de recompiler et réexécuter pour chaque valeur. Mais ça ne serait pas ergonomique. Il semble plus raisonnable de permettre à l'utilisateur, au démarrage de l'application, de choisir la valeur souhaitée, par exemple via une saisie au clavier après un message d'invitation de bienvenue. Voyons cela. De plus, en partant de zéro, nous n'obtenons pas des valeurs très intéressantes. Par la suite, nous testerons pour 1.0, qui donne les valeurs approximatives 1.38, 1.03 et finalement 2.21. Nous avions précédemment vu que système.out.println était pour afficher un texte sur la console, ou plus exactement, sur ce qu'on appelle la sortie standard du programme. Petite astuce, sous Eclipse, vous pouvez écrire sysout contre l'espace, cela complète automatiquement, vous pouvez maintenant rajouter votre chaîne de caractère. S'il y a un out, il doit y avoir un in. Regardons dans le JDK ce qu'il y a pour système. Je tape système, point, nous voyons bien les in et out. E-R-R sera utile pour les messages d'erreur. Out est déclaré en tant que printstream, un imprimeur, un afficheur de flots de données, qui comporte des méthodes de print pour les types primitives, sur les chaînes de caractère, etc. Voyons maintenant pour in. Nous voyons que c'est bien un inputstream, et nous regardons un petit peu les méthodes qui sont proposées. On trouve bien une méthode de read, mais elle ne fonctionne qu'avec des bytes et des buffers, des zones de mémoire tampons. Cette lecture octet par octet, disons pour simplifier caractère par caractère, semble à notre niveau difficile à manipuler et à appréhender. Sur la documentation officielle de l'API Java, nous trouvons bien après mat, la classe système, avec dedans nos in et nos out pour les entrées et les starties standards. Pour notre in, nous retrouvons bien les reads, avec cette notion de lecture par flow, par tampon, buffer en anglais. En cliquant sur use, nous pouvons maintenant rechercher dans tout Java SE Standard Edition, donc le JDK, quels sont les composants utilisant un inputstream. Hélas, ils sont très nombreux, ce qui ne nous permet pas de progresser. Il faut savoir que depuis le JDK 5, il existe la classe Scanner, et qui possède des services permettant de saisir des données quand la lecture a été initialisée sur un flot de données, c'est-à-dire des données arrivant les unes après les autres. Un fichier, des données provenant d'une connexion réseau, sont des exemples de flots de données. Mais cela est une autre histoire, qui se racontait une autre fois. Reprenons notre code. J'inclus le import pour accéder à la classe Scanner afin d'obtenir les services associés. Maintenant, dans le main, je vais pouvoir construire mon scanner. Attention ! Dans ce code, nous aurions pu écrire java.utile.scanner sc égale newjava.utile.scanner sans avoir à utiliser cet import. En Java, nous pourrions écrire tous les codes sans jamais faire le moindre import et en écrivant à chaque fois le chemin complet dans le JDK. Indéniablement, les codes deviendraient vite illisibles. Les import permettent aussi de mieux appréhender quelles sont les fonctionnalités utilisées dans une classe et donc de mieux comprendre son rôle, ce qui est impératif. On ne conserve le chemin, comme par exemple pour système.in, que pour mieux distinguer certains savoir-faire de nos proches. In pourrait être l'entrée de n'importe quelle composante de l'ordinateur. En ajoutant système devant, on comprend tout de suite qu'il s'agit bien de l'entrée standard. Revenons donc sur notre code. Tout d'abord, nous avons créé un scanner appelé ici sc. Et c'est donc bien une variable, non plus pour contenir un int, un double, etc., mais un scanner capable de récupérer les données provenant de l'entrée standard, un flux de données, ici, système.in. En Java, comme dans beaucoup d'autres langages, il y a des fonctionnalités pour accéder aux entrées et sorties standards. par défaut, c'est la console, le shell, qui est utilisé à la fois comme entrée standard et sortie standard. Vous trouverez plus de détails sur ces notions d'entrée-sortie dans vos cours d'architecture des ordinateurs. Sur une console, un shell, l'entrée standard et par défaut, la saisie des touches du clavier. Regardons maintenant quels sont les services apportés par le scanner. Nous pouvons remarquer qu'ils sont aussi très nombreux, notamment pour saisir différents types de données. Pour l'instant, nous pouvons utiliser le service Next Double et qui permet de lire un double sur le flow, ici l'entrée standard du programme. Notre code devient donc l'affichage d'un petit message, puis nous déclarons U comme pour notre scanner l'utilisation de la méthode Next Double. Et nous n'oublions pas d'enlever la constante UDebut et la précédente déclaration de U afin qu'il n'y ait pas de doublons. Nous pouvons maintenant exécuter, rentrons par exemple la valeur 1 et nous retrouvons la même valeur que calculée précédemment. Remarquons que nous aurions pu aussi directement compiler le programme avec la commande Javac dans le terminal. Ici, dans le sous-dossier Source. Puis exécuter, nous remettons une valeur et nous retrouvons bien les mêmes valeurs. Attention, nous nous retrouvons avec le classe dans le dossier Source alors que pour Eclipse, les classes sont dans le dossier Pin. Il est donc préférable de choisir soit de compiler avec la commande Javac soit d'utiliser le lanceur d'Eclipse. Pour ce cours, nous continuerons d'utiliser le terminal standard afin de pouvoir comparer nos résultats dans le cas où vous n'utiliserez pas Eclipse. Notons qu'avec le compilateur Javac, il est possible de définir dans quels dossiers seront placés les fichiers classe. Pour ce faire, il faut rajouter l'option moins D ainsi que le chemin pour le dossier sur lequel on veut placer les fichiers classe. Par exemple, ici, pour faire comme Eclipse, on rajoute le chemin vers le dossier Pin. On peut voir que dans ce dossier, on retrouve le fichier classe. Finalement, pour exécuter notre programme, il suffit d'indiquer à la commande Java où se situe la classe. Pour ce faire, on rajoute l'option moins ClassePasse suivie du chemin où se situe la classe. Peut-on saisir plusieurs données consécutivement ? Oui, mais il faut faire attention au retour à la ligne. En effet, lors de la saisie des données, au moment d'appuyer sur la touche Entrée pour valider, un caractère spécial de fin de ligne est inséré. C'est pour cela qu'il y a des méthodes comme AsNextInt pour déterminer s'il reste, oui ou non, un entier à lire sur le flot de données du scanner. Plus simplement, la méthode NextLine permet de passer à la ligne suivante dans le flot. Voyons cela sur un exemple. En plus de saisir la valeur de la graine, nous pourrions aussi demander le nom de l'utilisateur. Aucun intérêt dans ce cas, mais c'est juste pour l'exemple. Après la saisie du double, nous demandons la saisie d'une nouvelle ligne afin de récupérer une chaîne de caractère. Puis nous l'affichons. Recompilons et maintenant exécutons. Je donne la valeur 1 comme précédemment et je ne retrouve aucune saisie du nom. En réalité, nous venons de saisir 1 anti-slash n. En fait, la saisie au clavier est validée au moment où l'utilisateur appuie sur la touche entrée, ce qui en plus rajoute un caractère de fin de ligne. En fait, en simplifiant, l'utilisateur a rempli ce qui est appelé un buffer de caractère, tampon, c'est-à-dire une zone de mémoire intermédiaire qui sert souvent de moyens de communication entre deux programmes. Celui-ci est géré par le système d'exploitation et ensuite donné au programme Java lors de la saisie de la touche entrée. Le next double va maintenant lire les chiffres dans le tampon jusqu'à obtenir un caractère qui n'est pas le chiffre, c'est-à-dire ici saut de ligne. Mais ce caractère persiste dans le tampon. Maintenant, la méthode next line de notre scanner SC lit les caractères jusqu'au prochain saut de ligne. Donc il s'arrête immédiatement car ce caractère de fin de ligne est déjà présent. Cela génère une chaîne de caractère vide et donc un nom d'utilisateur vide alors que nous aurions souhaité saisir vraiment un nom d'utilisateur. Pour éviter ce problème, il faut sauter ce caractère de fin de ligne, ce qui est possible avec un next line supplémentaire. Voyons cela. Recompilons. Exécutons. Nous obtenons le résultat souhaité. Notons que ce problème ne se pose pas lors de la saisie de plusieurs entiers ou irrationnels consécutifs. En effet, chaque next va lire les caractères de saut de ligne ou d'espace jusqu'à arriver sur les chiffres et ensuite s'arrêter au premier caractère d'espacement, saut de ligne, tabulation ou espace. Les scanners comportent de nombreuses autres fonctionnalités permettant de lire des données dans des formats plus complexes, notamment à l'aide de ce qu'on appelle les expressions régulières. Celles-ci ont pour rôle de rechercher des motifs patterns particuliers dans les données. Mais cela est une autre histoire qui se racontait une autre fois. Il faut tout de même ne jamais oublier que les données provenant de la saisie au clavier ou d'un fichier s'organisent comme un flot les unes à la suite des autres et qui a des caractères de fin de ligne ainsi que des caractères d'espacement entre les données. Ceux-ci doivent être gérés correctement. Un simple test de l'application par le programmeur permet de rapidement détecter ce type d'erreur. Que se passera-t-il lorsque l'utilisateur entrera une valeur non numérique ? Si nous reprenons le code sous Eclipse, nous pouvons voir ici une étiquette, un warning indiquant un éventuel problème et non une erreur de syntaxe ou de typage. Un warning n'empêche ni la compilation ni l'exécution mais indique bien qu'il y a potentiellement un problème. testons cela. Relançons, donnons une valeur non numérique. Nous obtenons un arrêt du programme sur un message d'erreur. Si nous choisissons une correction automatique, nous trouvons la gestion de ce qu'on appelle des exceptions. Pour faire simple, comment se prévenir, se défendre face à des cas exceptionnels et comment les traiter ? Mais cela est une autre histoire. Qui sera compté une autre fois ? Faisons CTRL-Z pour annuler cette modification. Pour l'instant et pour faire au plus simple, nous allons volontairement ignorer ces problèmes et émettre l'hypothèse, certes très forte, que l'utilisateur n'entrera, ne saisira toujours que des données dans le bon format. Donc, l'utilisateur sera honnête et ne cherchera pas volontairement ou non à perturber le bon déroulement du programme. Nous étudierons et détaillerons cette notion de programmation défensive très prochainement. Ne peut-on pas au moins limiter le premier terme de la suite à un entier non-nul afin d'éviter une division par zéro dès le premier pas de calcul ? Pour l'instant, disons que non. Mais nous pouvons assez facilement ne pas calculer des valeurs de la suite si le premier terme est zéro. En fait, nous venons de définir une condition nécessaire pour le calcul et donc de faire un choix pour notre programme entre faire le calcul si, et je dis bien si, la condition est vérifiée ou, sinon, disons, afficher un message prévenant qu'il aurait fallu en entrée une valeur supérieure à zéro. Pour ce faire, il nous faut donc une structure de contrôle permettant un branchement de choisir entre deux blocs d'instruction à effectuer. Cette structure de contrôle présente dans la quasi-totalité des langages de programmation est appelée conditionnelle. Sa syntaxe en java est la suivante. Si entre parenthèses condition fermez la parenthèse bloc d'instruction à exécuter si la condition est vraie s bloc d'instruction à exécuter si la condition est fausse. On trouve bien deux blocs d'instruction l'un après le mot-clé if l'autre pour le else. La condition est une expression renvoyant un boolean donc une valeur qui sera soit vrai true soit faux fausse. Celle-ci détermine donc quel bloc d'instruction sera exécuté. Le bloc de if si la condition est vraie le bloc du else sinon c'est-à-dire si la condition est fausse non-vraie. Remarquant aussi la contrainte syntaxique d'avoir des parenthèses autour de la condition. Il est des fois tentant de ne pas les rajouter mais elles sont obligatoires. Il est bien sûr possible de rajouter des conditionnels dans les blocs des conditionnels eux-mêmes. Il faut bien comprendre qu'une conditionnelle est, disons une super instruction comme toutes les autres structures de contrôle que nous verrons par la suite. Le flot d'instructions continue donc comme accoutumé après la conditionnelle et par conséquent il est possible de mettre d'autres instructions avant ou après une conditionnelle comme vu précédemment. C'est-à-dire en séparant les instructions avec un point-virgule. Voyons cela. Reprenons notre code. Rajoutons donc une conditionnelle pour traiter nos deux situations. Si u n'est pas supérieur à zéro alors nous ne calculerons rien. Nous pouvons donc rajouter si if u supérieur à zéro alors nous reprenons tout le code sinon nous rajoutons l'affichage d'un petit message d'erreur. maintenant nous pouvons constater que le code est mal indenté. Nous reprenons tout le code ctrl i et il est réindenté automatiquement par l'éditeur Eclipse. Nous sauvegardons nous recompilons exécutons nous pouvons tester pour la valeur 1 nous obtenons bien les calculs maintenant pour la valeur 0 la valeur n'est pas strictement positive et un message d'erreur est affiché. Remarquons que nous aurions pu tout aussi bien écrire le code de la manière suivante si u est inférieur ou égal à 0 alors nous affichons un message d'erreur et sinon nous exécutons le calcul et évidemment il nous faut supprimer la précédente clause else reprenons tout le code ctrl i pour indenter nous recompilons exécutons et donnons par exemple la valeur 0 le message d'erreur est comme précisément affiché. Il faut aussi noter qu'entre le if et le else les accolades ne sont pas obligatoires s'il n'y a qu'une seule instruction nous pourrions donc écrire le code de la manière suivante De même si c'était la clause du else qui ne comportait qu'une seule et unique instruction alors nous pourrions nous passer des accolades par exemple si u est supérieur à 0 sinon nous affichons le message d'erreur aussi souvent que faire se peut optez pour les accolades qui délimitent clairement quelles sont les instructions à exécuter et aussi de conserver l'indentation proposée par votre éditeur que ce soit jédit éclipse ou bien sublime texte éditons notre code avec sublime texte nous voyons bien l'indentation automatique et comme un éclipse une part indique que nous sommes dans un sous-bloc de code un sous-bloc du bloc de la méthode principale attention oublier les accolades peut rendre les codes incorrects pour illustrer ce problème regardons ce petit bout de code si u est supérieur strictement à 0 alors nous pouvons faire ici du calcul quelconque sinon demander l'affichage d'un message et je mets deux instructions il faudrait premièrement une valeur positive deuxième ici seul il faudrait sera affiché quand u est supérieur à 0 et une valeur positive sera toujours affichée d'ailleurs l'indentation automatique de notre code indique bien que les deux instructions ne sont pas au même niveau testons cela nous pouvons recompiler le code l'exécuter nous voyons ici l'affichage il faudrait une valeur positive mais si je mets justement une valeur strictement positive l'affichage d'une valeur positive persiste ce qui n'est pas souhaitable l'affichage des instructions à deux niveaux différents permet d'enlever cette ambiguïté encore une fois utilisez l'indentation automatique proposée par vos éditeurs cela évite ce genre d'étourderies qui peuvent rendre vos codes incorrects buqués les conditionnels ne servent-elles qu'à éviter certains calculs ? non elles servent de branchement dans un programme quand celui-ci doit avoir un traitement différent suivant généralement certaines données prenons comme exemple une méthode retournant le nouveau prix d'un billet de train après une réduction dont le pourcentage dépend de l'âge de l'usager nous allons maintenant travailler sur une autre classe que nous appellerons exemple admettons une réduction de 10% sur le billet pour les mineurs strictement moins de 18 ans et de 5% pour les majeurs plus de 18 ans nous pourrions écrire le code suivant avec toujours les commentaires javadoc définissons une méthode appelée prix billet après réduction qui prend paramètre un prix initial ainsi que l'âge de l'usager on initialise on initialise une réduction à 0 ainsi que le nouveau prix avec le prix initial puis si l'usager est mineur on affecte 10 à la réduction respectivement 5 si il est majeur et on affiche l'information puis on calcule le nouveau prix en appliquant la réduction et finalement on retourne ce nouveau prix du billet dans la documentation on donne les deux paramètres le prix initial et l'âge de l'utilisateur ainsi qu'une documentation sur la valeur retournée attention nous passons par une variable intermédiaire nouveau prix initialisé avec le prix initial ce paramètre est final forçant le compilateur à interdire toute affectation sur ce paramètre mais nous avions vu que pour les types primitifs le passage du paramètre se faisait par valeur chaque appel de méthode disposait de sa propre version des paramètres une copie des paramètres est alors effectuée donc nous aurions pu utiliser le paramètre prix initial en tant que variable intermédiaire nous aurions alors le code suivant le code est certes plus court mais cela oblige à ne jamais oublier que l'appel se fait par valeur et le nom du paramètre peut aussi induire en erreur dans ce cours nous préférerons généralement la première manière de faire en mettant le mot-clé final pour s'assurer que nous tentons pas de modifier vainement le paramètre dans le bloc de code de la méthode cela n'est pas courant mais nous l'assumons ici à des fins pédagogiques aussi le passage par valeur évite qu'une méthode modifie le contenu d'une variable qui lui a été passée en paramètre par la méthode appelante cette protection évite certains effets de bord et autorise ce qui est appelé la transparence référentielle mais cela est une autre histoire qui sera comptée une autre fois en attendant revenons sur notre précédent code Petite remarque quand un paramètre est final l'affectation y est interdite nous voyons sur Eclipse un message d'erreur s'afficher indiquant que nous tentons une affectation alors que cela est bien ici interdit La clause L c'était l'obligatoire ? Non S'il n'y a rien à effectuer dans la seconde clause d'une conditionnelle Java n'impose pas de mettre un code vide Par exemple en revenant sur le code de notre suite U nous pourrions tout simplement écrire si U est inférieur ou égal à 0 alors nous affichons un message d'erreur puis nous retournons rien à la méthode principale qui est une procédure Si U n'est pas inférieur ou égal à 0 alors le flot d'instructions continue sur les instructions qui suivent c'est-à-dire le calcul de la suite Attention un code du genre si ma donnée à traiter est correct alors nous affichons un message de début du traitement puis nous lançons véritablement les calculs Ce code ici est erroné car la conditionnelle ne s'applique ici qu'à la première instruction c'est-à-dire l'affichage et donc quelle que soit la donnée le calcul sera exécuté Remplacer good data par un nombre différent de 0 et compute data par une division par n alors ce code sera trivialement problématique Avec la bonne annotation nous aurions plutôt ce code Le code correct serait plutôt si ma donnée est correcte alors accolade ouverte l'affichage et les calculs C'est pour cela qu'il est préférable de laisser les accolades surtout qu'on n'est pas sûr du nombre d'instructions à exécuter dans un bloc de conditionnel Bref cela ne laisse aucune ambiguïté sur ce qui doit être exécuté ou pas Notez que si vous utilisez Eclipse il générera systématiquement les accolades Pour ce faire sous Eclipse tapez CTRL ESPACE choisissez la conditionnelle et vous obtiendrez la structure ainsi que l'indentation et les accolades Cela permet de fournir des codes bien liscibles Attention Le mot-clé return permet de terminer une méthode qu'elle soit une fonction retournant une valeur par exemple un entier ou une procédure ne retournant rien Void Il est néanmoins conseillé de tout simplement faire terminer le code d'une procédure avec un return sans rien derrière Cela évite de devoir analyser toutes les lignes de code pour savoir si un bloc termine ou non la procédure Il existe quelques exceptions que nous indiquerons Par exemple Ce code peut tout simplement se réécrire en ou bien en qui peut se réécrire de cette manière Mais cela n'est pas une règle et tout dépend du contexte Par exemple ou bien peuvent être considérés par certains comme plus accessibles plus lisibles que Ce code est équivalent car nous utilisons ici un non-logique sur les booléens mais celui-ci pourrait échapper à la vigilance du lecteur Alors que faut-il choisir ? Il n'y a pas une réponse nette Tout cela est affaire d'esthétisme et surtout de choix des règles d'écriture des codes dans l'équipe de programmation Je donne des liens vers quelques conventions mais elles ne sont pas absolues Votre choix doit être guidé par un principe de parcimonie Les hypothèses suffisantes les plus simples doivent être préférées Pour nos exemples dans le cas d'un projet logiciel conséquent il est plus simple et réaliste de supposer qu'un jour un autre membre de l'équipe doit améliorer vos codes que d'imaginer que personne n'ait jamais besoin d'émodifier Car pour cette deuxième hypothèse il nous faudrait admettre que vos codes soient dès le départ robuste c'est-à-dire sachant gérer toutes les situations Il est donc préférable d'être le plus explicite possible sur les clauses et conditionnelles pour les cas des traitements spécifiques des données non désirées Bon pour bien intégrer tout ce que nous venons d'étudier une petite pause nous fera le plus grand bien c'est-à-dire qui s'est-à-dire Nous allons maintenant étudier un peu plus en détail les conditionnels, ainsi que d'autres structures de branchement pour le flot des instructions. Peut-on avoir plusieurs conditionnels consécutifs ? Oui. Une conditionnelle est une instruction, et il est donc possible de les enchaîner en séquence, comme nous l'avions vu pour les affectations ou les appels de procédures. Par exemple, imaginons une méthode traitement commune avec deux paramètres. Pouvons rajouter la documentation javadoc, Eclipse nous propose directement le code. Le premier paramètre est sur le nombre d'habitants d'une commune, et l'autre sur le nom de celle-ci. Nous souhaitons ne pas faire de traitement de données si le nombre d'habitants est inférieur à sa mille, afin de ne traiter que les villes, autrement c'est un bourg ou un village. Et aussi que le nom de la commune possède au moins trois lettres. Nous aurions alors un code du genre si le nombre d'habitants est inférieur à cinq mille, fin du calcul, si la longueur du nom est inférieure à trois, fin du calcul aussi. Notons l'utilisation de points Lens pour obtenir la longueur de la chaîne de caractère, c'est-à-dire le nombre de caractère du string. Les conditionnels correspondent-elles aux accolades en mathématiques ? En un certain sens, oui. Prenons cet exemple fameux, la suite dite de Syracuse. Elle peut se formaliser de la manière suivante. Si U au rang N est impaire, alors U au rang N plus 1 vaudra 3 fois U N plus 1. Sinon U au rang N plus 1 vaudra U de N divisé par 2. Par exemple, en commençant avec U0 à 5, U1 vaudra 3 fois 5 plus 1, c'est-à-dire 16. Puis U2 vaudra 16 divisé par 2, c'est-à-dire 8. Et ainsi de suite. Je mets dans la description quelques liens qui parlent de l'histoire et des propriétés stupéfiants de cette suite. Pour le calcul de cette suite, nous pouvons écrire en Java le code suivant. Si U modulo 2 est différent de 0, c'est-à-dire que nous avons affaire à un nombre impair, alors je retourne 3 fois la valeur de U plus 1. Dans le cas contraire, c'est donc un nombre pair, je retourne U divisé par 2. Notons ici l'utilisation de l'opérateur de modulo 2, permettant de déterminer si un entier est multiple de 2, donc pair, car s'il l'est, le reste de la division euclidienne par 2 sera forcément égal à 0. Notons aussi que nous n'avons pas placé d'accolade pour les deux clauses de la conditionnelle, car les codes y sont triviaux. Dans le main, nous avons ici rajouté le calcul des trois premières valeurs de cette suite, avec en plus la lecture de la première valeur. Nous pouvons compiler et exécuter. Pour une valeur de 5, nous avons ici les trois premières valeurs de la suite, dites de Syracuse. Et nous laissons en exercice au spectateur le soin d'écrire le code complet pour afficher les quatre premières valeurs de la suite et tester par lui-même son code pour différentes valeurs de U0. Comment faire s'il y a plus de deux cas ? Rappelons qu'il est possible de rajouter des conditionnels dans les blocs des conditionnels eux-mêmes. Nous pouvons alors imbriquer les conditionnels pour traiter les différents cas. Regardons sur un petit exemple. Nous souhaitons écrire une fonction déterminant si une année est bisextile ou non. En simplifiant, rappelons que c'est le cas tous les quatre ans, sauf pour les multiples de 100, sauf pour les multiples de 400. Nous pourrions écrire le code suivant en admettant que le paramètre est bien un entier supérieur à 0. Nous avons encore une fois la documentation javadoc. Si l'année n'est pas un multiple de 4, alors je renvoie faux. Sinon, si c'est un multiple de 400, alors je renvoie vrai. Sinon, si c'est un multiple de 100, alors je renvoie faux. Et sinon, je renvoie vrai. Notons l'importance du test sur être multiple de 400 effectué avant celui de 100. En effet, un multiple de 400 est aussi un multiple de 100. Donc, tester d'abord pour 100 validerait aussi de facto les multiples de 400, ce qui serait erroné. Notons que nous pourrions par contre inverser entre être multiple de 4 ou non. Nous aurions alors le code suivant. Appelons cette méthode isb6-tilt2. Nous avons alors si l'année est un multiple de 4, alors si l'année est un multiple de 400, c'est bien une année bisextile. Sinon, si c'est un multiple de 100, alors ce n'est pas une année bisextile. Et sinon, encore, c'est bien une année bisextile ou sinon ce ne l'est pas. Notons l'importance de l'indentation qui permet de savoir à quel IF un ELSE est lié. Sans cela, le code serait trop confus à lire. Notez que pour cet exemple, il est possible de compacter les tests en utilisant les opérateurs et logique et ou logique afin de ne pas trop répéter les IF. Il est alors possible de réécrire le programme ainsi. Si mon année est un multiple de 400 ou bien que c'était un multiple de 4 et pas un multiple de 100, alors c'est une année bisextile. Sinon, ce n'est pas une année bisextile. Ceci comporte donc une expression boolean, c'est-à-dire une combinaison de E et de OU logique et d'opérateurs générant des valeurs de vérité, comme l'égalité ou bien l'inégalité. Il faut donc bien lire ce code comme si l'année est un multiple de 400 ou un multiple de 4 et non un multiple de 100, alors c'est une année bisextile. Attention, nous venons intentionnellement de faire un code inutilement lourd. En effet, nous avons écrit « Si la condition est vraie, alors je retourne vrai. Mais si elle est fausse, alors je retourne faux. » C'est une sorte de périssologie, de redondance. Il est préférable de tout simplement écrire « Je retourne » directement le boolean évalué depuis l'expression. Notons aussi que nous avons supprimé quelques parenthèses en profitant de la priorité de l'égalité sur le « et » et le « ou » logique. Attention ! Nonobstant la priorité de l'opérateur « et » sur le « ou », il est sans doute préférable de ne pas supprimer la parenthèse derrière ce « ou ». Car « A » ou « B » et « C » n'est pas équivalent à « A » ou « B » et « C ». Voyez-le sur la table de vérité en bas à droite de l'écran. Cela pourrait induire le lecteur en erreur s'il oublie cette priorité peu connue. Maintenant, testons nos différentes méthodes pour vérifier qu'elles retournent bien les mêmes résultats. En tout cas, pour quelques exemples. Il nous faut rajouter un petit « main ». Remarquons aussi la conversion automatique du boolean en un string. Testons ce code pour quelques années. Nous recompilons, nous exécutons. Nous pouvons le tester, par exemple, pour les années 2021 ou bien pour l'année 252 pour 2020. Chacune des méthodes retourne bien le même résultat. Peut-on toujours réduire à deux cas ou à la rigueur utiliser les opérateurs logiques ? Hélas, non. Ou en tout cas, pas si facilement. Regardons quelques exemples. Nous souhaitons maintenant écrire le code d'une fonction donnant le nom d'un département de la métropole par rapport à son numéro. Par exemple, pour 75, nous obtiendrons la chaîne de caractère Paris. Avec des scies, non pas Paris en bouteille, on pourrait plutôt mettre le code suivant. Encore une fois, la documentation Javadoc, le nom de notre méthode, prenant un entier. Si le numéro est inférieur à 1 ou bien supérieur à 95, alors ce n'est pas un bon numéro de département. Sinon, si cet entier vaut 1, alors c'est le département 1. Sinon, si l'entier vaut 2, alors c'est l'Aisne. Sinon, si l'entier vaut 3, alors c'est l'Allier. Sinon, si l'entier vaut 4, alors c'est Alpes de Haute-Province, etc. Nous pouvons utiliser la réindentation automatique d'Eclipse qui nous permettrait de compacter un petit peu le code et aussi de le rendre plus présentable. Nous pouvons aussi, exceptionnellement, le réindenter manuellement de la manière suivante. Encore une fois, si le numéro est inférieur à 1 ou strictement supérieur à 95, alors ce n'est pas un numéro correct de la métropole. Puis, on analyse cas par cas avec ici un cas par ligne. Attention, nous verrons prochainement comment mémoriser tous ces noms avec la notion de tableau. Cela nous déchargera des codes aussi lourds. Mais cela est une autre histoire qui se racontait une autre fois. Prenons un autre exemple moins extrême. Cette fois-ci, utilisons l'éditeur J-Edit. Nous souhaitons écrire le code d'une fonction transformant une valeur numérique comprise entre 0 et 9, donc un chiffre, en son équivalent textuel, c'est-à-dire une chaîne de caractère. Nous pourrions écrire le code suivant avec des if en cascade. Si la valeur vaut 0, on retourne la chaîne de caractère 0. Sinon, si la valeur vaut 1, on retourne la chaîne de caractère 1. Sinon, si la valeur vaut 2, on retourne la chaîne de caractère 2, etc. Et dans tous les autres cas, on retourne la chaîne de caractère indiquant que ce n'est pas un chiffre. Regardons un autre exemple, cette fois-ci avec l'éditeur Sublime Texte. Imaginons dans un jeu vidéo où suivant le score et le niveau de difficulté, un joueur gagnerait une certaine quantité d'or. Disons qu'un entier représente la difficulté avec 1 pour débutant, 2 pour facile, 3 pour normal, 4 pour difficile, 5 pour extrême. On suppose que le gain en or est calculé suivant ce niveau. Par exemple, identique au score en mode débutant, moins 10% en mode facile, divisé par 2 en mode normal, divisé par 10 en mode difficile, et divisé par 100 en mode extrême. Et on affiche le niveau pour contrôler notre code. Pour cette fonction, nous pourrions écrire le code suivant. On initialise tout d'abord les gains en or, puis on teste le niveau, et on traite différemment le gain suivant le niveau, en mettant à jour, comme nous l'avons indiqué, via une affectation, et finalement, on retourne le gain. Si le niveau est 1, le gain n'est pas changé. Si le niveau est 2, on enlève 10%. Si le niveau est 3, on divise par 2. Si le niveau est 4, on divise par 10. Si le niveau est 5, on divise par 100. Notons que nous pourrions réindenter manuellement le code de cette manière, en mettant à chaque fois un cas, et le code pour le cas. Attention ! Afficher sur la sortie standard une information, alors qu'il s'agit bien évidemment que d'une méthode de calcul, une fonction, est un effet de bord. Cela est à éviter, sauf pour tracer le flot d'exécution du code lors d'une phase de test. Cela n'est pas esthétique ni aisé à appréhender. Ne pourrait-on pas faire un choix multiple au lieu d'effectuer une série de choix individuels ? Tout à fait ! De plus, le code JVM généré pour ces IF imbriqués n'est pas efficace. Car par exemple, pour notre méthode de gain en or du jeu vidéo, la valeur du niveau du joueur est comparée à 1, puis à 2, puis à 3, etc. Dans le cas d'un jeu massivement multijoueur, cela peut ralentir inutilement l'application. Il semble plus logique de pouvoir directement brancher le flot d'exécution du code sur le bon bloc. Java propose une telle structure de contrôle. Celle-ci s'appelle Switch. Cela est similaire à des IF imbriqués. Mais l'écriture sera plus simple et plus concise, donc plus compréhensible. De surcroît, quand le nombre de cas est important, le compilateur génère un code bien plus efficace car l'adresse mémoire du code à exécuter sera déterminée pour chaque valeur et ce en temps constant. La syntaxe du switch est la suivante. Switch entre parenthèses d'expression, case valeur 1, code 1, case valeur 2, code 2, etc. comme pour le IF, il s'agit bien d'une structure de contrôle avec un bloc d'instructions. Donc, un switch peut être mis en séquence avec d'autres instructions. L'idée est la suivante. Après évaluation de l'expression, la valeur résultante permet de déterminer quel code sera exécuté, suivant si cette valeur est égale ou non à l'une des valeurs des cases ou sinon, le code par défaut est exécuté. Voyons cela pour notre exemple sur les départements. Reprenons une fonction permettant de transformer le numéro d'un département en son nom. Nous mettons un switch, nous mettons un case pour chaque numéro de département. Chaque case est donc bien associé à son département afférent. L'expression du switch est tout simplement le numéro que nous souhaitons traiter. Comme il y a beaucoup de cas, pour simplifier, nous mettons à la fin une valeur par défaut. Le code devient maintenant beaucoup plus lisible. Écrivons maintenant une méthode principale pour vérifier que notre fonction donne bien les mêmes résultats que notre précédente fonction. Dans cette nouvelle méthode principale, nous ouvrons un scanner pour lire l'entrée standard, le clavier, puis nous affichons un petit message demandant un numéro de département. Nous lançons la saisie au clavier, puis nous affichons le résultat de nos deux méthodes. Nous exécutons, choisissons par exemple l'entrée 3 pour l'allier, nos deux fonctions retournent bien le même résultat. Revenons sur notre système de gain en or suivant le score du joueur et du niveau de difficulté. Nous mettons donc un switch avec un case par cas de niveau. L'expression du switch sera trivialement le paramètre level. Nous rajoutons aussi un cas par défaut qui affichera un message d'erreur. On retrouve bien le code de chaque if, mais cette fois-ci pour chaque case, avec la modification du gain ainsi que l'affichage du niveau de difficulté. Nous pouvons maintenant rajouter une nouvelle méthode principale main afin de tester notre code. Cette fois-ci, nous allons lire deux entiers qui sont mises dans deux variables, l'une de score et l'une de level, puis nous affichons le résultat de la fonction avec un println. Recombinons, exécutons, prenons un score, par exemple 500, avec un niveau de difficulté 4. Le résultat n'est pas du tout celui attendu. On retrouve l'affichage d'un niveau difficile, extrême, et le gain en or paraît calculer bizarrement. Et si, avec Java Tutor pour comprendre un peu ce qui s'est passé. J'ai recopié le code et aussi supprimé toutes les méthodes inutiles pour ce test. Pour simplifier, je n'utilise pas la saisie au clavier, mais j'initialise un score à 500 et mon level à 4. Maintenant, je peux visualiser l'exécution. Je peux maintenant cliquer sur le bouton Next pour visualiser chaque pas d'exécution de mon programme. L'initialisation de mon score, l'initialisation de mon level, l'appel de la méthode score to gold, l'initialisation de mon gain en or, et maintenant, le switch. On visualise bien que nous allons directement sur le case 4, que nous mettons à jour le score, puis nous allons sur le case 5, puis nous remettons à jour le score, puis sur le case par défaut, et enfin, on retourne le gain, qui maintenant va être affiché. On constate bien que le code a branché, sauté au bon cas, puis a exécuté tous les cas qui suivent. Quelle est l'origine de cette sémantique si incongrue ? En fait, il s'agit d'un reliquat de la programmation C, plus ancienne, et qui est plutôt réservé à la programmation système, les noyaux des systèmes d'exploitation comme Linux, etc. A ses débuts, le langage Java a hérité des structures de contrôle du C, notamment pour permettre aux programmeurs, plus habitués à l'époque au C, à passer à Java. Le switch, dans cette syntaxe, a été conçu pour brancher sur un cas, puis exécuter tous les autres cas qui suivent. Cela, pour faciliter le traitement d'intervalles. Pour terminer le traitement du switch après un cas, il faut rajouter le mot-clé BREAK à la fin de ce cas. Le BREAK a pour rôle de terminer brutalement un bloc de code. Voyons cela. Reprenons notre code sur la transformation d'un score en or. Rajoutons un BREAK à la fin de chaque cas. Compilons, exécutons, un score de 500, difficulté 4, le résultat et cette fois-ci est correcte. Attention ! Un bloc de code est une série d'instructions commençant par une accolade ouverte et se terminant par une accolade fermante. Un BREAK a pour rôle de terminer un bloc, mais bien celui de la structure de contrôle auquel il est rattaché. Il est dans le code de la structure. Nous pouvons donc rajouter des accolades autour du BREAK sans que cela gêne la sortie du bloc du switch. Par exemple, si nous rajoutons ces accolades, le switch se comportera toujours comme vu précédemment, le BREAK terminant le bloc du switch et non le bloc interne. Il n'y a pas de confusion possible. Nous reviendrons prochainement sur le BREAK et ses difficultés. Essayons. Score puisque le return termine l'exécution de la méthode en renvoyant une valeur pour une fonction ou rien pour une procédure. Réessayons en retournant directement ici le gain. Recompilons. Exécutons. Un score de 500. Niveau de difficulté 4. Nous retrouvons bien notre gain en 1. Nous pourrions remplacer tous les BREAK par des returns. Le code se réécrit maintenant sans l'utilisation de la variable auxiliaire gain. Pour chaque case nous retournons directement la valeur calculée pour le score. Pour le case par défaut nous retournons une valeur 0 car il s'agit ici d'un cas d'erreur. Le code est donc maintenant beaucoup plus simple à lire et donc à analyser. Ce cas défauteux est-il obligatoire ? Non. Dans le cas de l'absence d'un code par défaut et que lors de l'exécution du programme aucun cas n'est accepté alors rien n'est effectué. Nous pouvons tout de même considérer cela comme une dépaillance de conception du code. Par contre un default doit bien être le dernier cas du switch. Effectivement cette sémantique un peu rebutante du switch avec cette utilisation des BREAK a initialement pour objectif de faciliter l'écriture de branchements par cas sur des intervalles. Prenons cet exemple. Nous souhaitons afficher à quelle décennie un langage de programmation a été créé. Comme souvent plusieurs langages ont été créés dans une même décennie. Nous souhaitons donc regrouper leur traitement. Attention nous traitons aussi que de quelques langages. Depuis le début de l'informatique il existe en fait des centaines de langages de programmation. Pour notre exemple nous saisissons aussi au clavier le nom du langage on branche on branche ensuite pour les langages 2K pour les années 60 3K pour les années 70 encore 3K ici pour les années 80 et ici 4K pour les années 90 et un K par défaut pour ce qui n'a pas encore été achevé. Le branchement se fera suivant ces 4 intervalles. Attention le compilateur ne fait pas faire tous les tests d'égalité entre la valeur lue et les valeurs de K. Par exemple pour ADA il aura broché directement sur le cas de Perle pour l'affichage. Testons notre code tapons le nom d'un langage comme par exemple ADA c'est affiché qui c'est un langage de la décennie des années 80. Sur quel type de valeur peut-on utiliser le switch ? Pour les chaînes de caractère string plus tous les types primitifs sauf les gouléens et les irrationnels. Pour les gouléens car ce se réfère à un if-else inutile d'avoir une redondance. Pour les doubles et les flottes ils sont censés approximer les irrationnels qui ne sont pas énumérables c'est-à-dire qu'il n'est pas possible de les lister un par un à la différence des autres types. Vous trouverez plus de détails sur les problématiques d'ensemble énumérables ou non dans vos cours de mathématiques. Dans l'exemple sur les prix ne peut-on pas faire varier la valeur d'initialisation au lieu d'avoir une valeur par défaut ? Tout à fait. Il est plus sage quand cela est possible d'initialiser une variable avec une valeur légitime qu'avec une valeur ne correspondant à aucun cas puis modifier cette valeur en espérant ne pas se tromper. Si nous oublions un cas cela pourrait rendre le code incorrect et il serait difficile de trouver ce bug. Pour notre exemple nous pourrions utiliser l'opérateur ternaire de choix. Voyons cela. L'opérateur point interrogation est un opérateur ternaire qui permet de brancher entre deux valeurs suivant une condition. L'une dans le cas où la condition est vraie l'autre quand la condition est fausse. Dans cet exemple la méthode il pleut retournera un boule et un nous testons s'il pleut si c'est le cas nous demandons à ouvrir le parapluie sinon nous fermons le parapluie nous avons ici action qui est une variable qui sera soit initialisée par l'ouverture de parapluie soit par la fermeture de parapluie nous définissons une nouvelle méthode de prix billet après réduction nous créons une variable locale réduction comme le point d'interrogation est un opérateur c'est une expression qui peut donc être utilisée directement pour initialiser une variable ou être placée en tant que sous-expression dans n'importe quelle autre expression dans notre cas nous avons ici une conditionnelle sur l'âge la valeur si le test est vrai la valeur si le test est faux notre variable réduction est donc bien initialisée comme il faut nous pourrions réécrire le code en utilisant directement l'expression de conditionnelle à la place de la réduction bien que ce soit un peu difficile pour la compréhension car il y a trop de données de variables traitées en une seule ligne de code il est préférable de séparer les lignes pour que chacune ne fasse qu'une action bien spécifique autre exemple nous pouvons reprendre le code pour la suite de Syracuse avec cet opérateur ternaire nous obtiendrions alors le code suivant le code est certes plus compact mais peut-être trop tout dépend de votre aversion ou non à des codes comportant une multitude de signes peut-on généraliser à du choix multiple ce concept de conditionnel en tant qu'expression oui il existe une seconde version du switch qui est une structure de contrôle et qui plus est peut être utilisée en tant qu'expression si en chaque cas une valeur est bien retournée pour éviter toute ambivalence ce second switch se distingue syntaxiquement du premier par l'utilisation de flèches à la place des deux petits points et ce pour chacun des cases nous avons donc switch entre parenthèses expression case valeur 1 code 1 case valeur 2 code 2 etc default code par défaut voyons sur là sur des exemples attention pour ce faire il vous faut passer au moins à la version 14 de java qui a introduit cette nouvelle variante du switch qui peut être utilisée comme une expression il est pertinent de présenter cette nouvelle structure de contrôle car il est sûr qu'elle sera bien présente dans les prochaines versions LTS de java vérifions que nous avons la bonne version d'installer en tapant javac moins moins version nous voyons bien qu'il y a la version 15 ainsi que pour la JVM qui est bien en version 15 le code pour convertir un score en or peut se réécrire de la manière suivante on définit notre gain puis on choisit pour un niveau pour chaque cas flèche le score ou le score avec le pourcentage ou le score divisé par 2 etc nous avons ici utilisé le switch en tant qu'expression donc renvoyant une valeur remarquons que pour l'instant Eclipse indique un message d'erreur vérifions cela avec le compilateur le compilateur java détecte bien qu'il manque un cas en effet si level vaut 6 nous n'avons pas de valeur et nous ne pouvons pas initialiser le gain ce qui serait absurde rajoutons donc notre valeur par défaut nous pouvons maintenant compiler sans souci remarquons que nous pouvons aussi réécrire tout simplement le code en nous retournons comme expression un branchement sur le level pour chaque cas où nous définissons quelle est la valeur qui sera finalement retournée ici plus de break chaque cas est bien indépendant donc si le cas 4 est exécuté alors le cas 5 ne sera pas exécuté ce qui semble plus naturel autre exemple notre traduction des numéros de département en leur nom respectif encore une fois nous pouvons retourner le branchement sur le numéro du département puis par cas nous avons le nom du département et nous mettons à la fin une valeur par défaut le code devient limpide notons que l'utilisation des breaks et du switch historique est de plus en plus déconseillée car ce nouveau switch a une sémantique plus intelligible remarquons aussi que pour l'instant nous avons utilisé ce switch dans le cadre où chaque code de chaque cas était une simple expression c'est-à-dire switch expression case valeur 1 expression 1 case valeur 2 expression 2 etc default expression par défaut Mais dans la situation où un case comporte plusieurs instructions quelle sera la valeur renvoyée ? Effectivement dans le cas d'une séquence d'instructions séparée par des points virgules il est pour l'instant syntaxiquement interdit en Java de terminer la séquence par une expression pour déterminer quelle sera la valeur retournée par le case un nouveau mot-clé a été introduit il s'agit de gil suivi d'une expression celle-ci sera évaluée en valeur qui sera retournée par le case revenons sur notre exemple des scores comme précédemment rajoutons un affichage pour chaque cas cela peut aider pour tracer le comportement du programme dans une version de test compilons nous remarquons le message d'erreur du compilateur not a statement en effet score ou score moins score disait par 10 ne sont pas des instructions ce sont des expressions pour les transformer en instructions il faut rajouter le mot-clé yield rajoutons-le pour chacun des cas sauf carton nous pouvons maintenant recompiler et nous retrouvons encore plein de messages d'erreur la syntaxe de java nous force pour l'instant à rajouter un bloc d'instructions par case donc rajoutons les accolades eclips nous indique qu'il n'y a a priori pas d'erreur vérifions-le avec le compilateur dans notre exemple nous rajoutons un affichage mais n'importe quelle instruction n'importe quel calcul est possible et il est même possible de mixer les différentes approches avec ou sans yield et d'avoir plusieurs yield dans un case s'il y a aussi un choix de valeur à envoyer imaginons pour le cas d'un niveau difficile si le score est inférieur à 1000 alors on retourne ce score divisé par 10 sinon divisé par 20 remarquons aussi que l'ancienne syntaxe du switch peut aussi bien être utilisée en tant qu'expression grâce à l'utilisation des yield prenons cet exemple on peut déjà remarquer qu'il n'est nul besoin d'accolade mais un yield doit terminer les instructions associées au cas comme vu précédemment si le niveau est 2 alors les cas 2 puis 3 seront exécutés renvoyant un score divisé par 2 il faut donc bien penser à ne pas oublier un yield par cas si cela est nécessaire attention seul un yield permet de renvoyer une valeur remarquons aussi que dans cette situation il faut que le default renvoie une valeur on pourrait écrire tout simplement default 0 mais 0 n'est pas une instruction mais une expression le lexème 0 évaluable en l'entier 0 or pour ce switch il faut des instructions donc il nous faut bien rajouter le mot clé yield qui transformera l'expression 0 en une instruction renvoyant l'expression 0 peut-on combiner les deux variantes de switch non en tout cas pas pour l'instant car cela rendrait la sémantique d'un switch difficile à appréhender regardons cela pour notre cas du calcul des gains nous pourrions souhaiter écrire le code suivant encore une fois on retourne le branchement on a les différents cas avec de petits points sauf au cas 3 où nous utilisons une flèche pour le nouveau branchement hélas nous avons bien un message d'erreur indiquant qu'il n'est pas possible de combiner les deux on peut le vérifier avec le compilateur qui indique que différents cas d'utilisation du switch sont ici utilisés une fois n'est pas coutume nous insistons pour dire qu'une des priorités dans la programmation est de rendre le plus intelligible possible les codes avec sa sémantique plus simple plus besoin des breaks la précédence du nouveau switch sur l'ancien est incontestable et donc à privilégier bon pour bien intégrer tout ce que nous venons d'étudier une deuxième petite pause nous ferait le plus grand bien c'est un petit peu Sous-titrage MFP. ... Avec les switches, est-il possible d'obtenir des intervalles ? Pas directement. Les cas ne sont validés que pour des égalités strictes, pour des types primitifs qui sont convertissables en des hits, qui sont donc énumérables, ou bien les strings. Il n'est donc pas possible pour l'instant en Java de brancher suivant des structures de données complexes, comme dans certains autres langages, comme Scala, Ocamel, Assel, etc. Ou directement sur des intervalles, comme cela est possible en ADA. Néanmoins, il est possible de regrouper des cas. Regardons cela. Reprenons notre exemple sur les décennies d'apparition des langages de programmation. Nous pouvons regrouper l'affichage des décennies en séparant les cases identiques par 10 virgules. Nous aurions alors le code suivant. Switch du langage, afin d'avoir le branchement. Le case, par défaut, nous affichons ici que le travail n'est pas terminé. Notons que nous utilisons ici le switch en tant qu'instruction. Nous pourrions l'utiliser en tant qu'expression, en le donnant en argument d'un système out.println. Voyant cela, il nous faut alors supprimer toutes les instructions du switch pour n'avoir que des valeurs. Notons que nous pouvons un peu forcer l'indentation pour que l'affichage soit agréable. Pour terminer, analysons un cas plus problématique et qui montre aussi les limites du switch. Revenons sur une méthode de réduction des prix de billets et imaginons une tarification plus complexe sur les âges, avec des réductions comme bon bain à 100%, enfant 75%, jeune 50%, tarif normal, aucune réduction, et enfin senior, 25% de réduction. Avec des conditionnels, nous pourrions écrire le code suivant. Nous avons une méthode prix billet réduction qui prend en paramètre le prix initial ainsi que l'âge du possesseur du billet. Nous déclarons et émissions une variable locale à 0 qui correspond à la réduction par défaut pour la tranche des 25-65 ans. Si l'âge est inférieur à 4, alors la réduction est de 100% et nous affichons que c'est un tarif bambin. Sinon, si l'âge est inférieur à 12, nous modifions la réduction à 75% et nous affichons un tarif enfant. De même pour un âge inférieur à 25 ou un âge supérieur à 65. Puis finalement, nous retournons une formule de réduction du prix initial par rapport à cette réduction. Nous avons bien ici une conditionnelle pour chacun des cas. Comme vu précédemment, il nous a fallu initier une variable réduction avec une valeur à 0 qui semble sortie de nulle part. Heureusement, ce 0 peut être utilisé pour des réductions nulles, la tranche des 25-65 ans. Pour obtenir la tranche des 0-4 ans, nous aimerions écrire 0-4 ou bien 0.4. Mais hélas, ce n'est pas possible avec Java. Avec un switch et la fusion des cas, nous pourrions écrire le code suivant. Nous rajoutons un 2 au nom de la méthode pour qu'il n'y ait pas de confusion. Nous lançons le branchement sur l'âge et nous mettons les cas pour la tranche des 0-4, celle des 0-5,12, celle des 0-13,25. Puis, par défaut, si l'âge est supérieur à 65 ans, alors c'est un senior. Sinon, ça veut dire que ce n'était ni un âge supérieur à 65, ni l'un des cas précédemment cités. Donc, c'était un tarif pour les 25-65 ans. Simplifions un petit peu le code en éliminant les prints. Nous aurions alors le code suivant. De nouveau, le branchement sur l'âge, la tranche des 0-4, où nous mettons à jour la réduction, un break pour ne pas être considéré comme de la suite des autres cas, la tranche des 5-12 ans, avec une réduction à 75, avec encore une fois un break pour ne pas être traité par les tranches suivantes, notamment par le cas par défaut. Regardons une dernière modification, cette fois-ci, en utilisant le switch en tant qu'expression et non en tant qu'instruction. Nous aurions alors le code suivant. Nous retrouvons en haut le code précédent pour un tout petit peu comparer. Cette fois-ci, inutile d'initialiser la réduction avec une valeur 0, puis de la mettre à jour. Nous l'initialisons directement avec la bonne valeur, en branchant sur l'âge, et suivant la tranche d'âge, suivant les cas, nous donnons la valeur pour la réduction. Ainsi, si je branche sur l'âge, pour la tranche des 0,4 ans, nous initialisons la variable réduction à 100, ainsi de suite, puis par défaut, si l'âge est supérieur à 65 ans, alors nous retournons une réduction à 25% pour les seniors. Sinon, ce n'était ni bambin, ni enfant, ni jeune, ni senior, alors c'était un tarif normal avec une réduction de 0. Nous pouvons finalement retourner le prix initial, moins la réduction. Ce code est clairement plus intelligible, mais hélas, ce code est loin d'être parfait, car il ne se pourrait qu'un nombre entre 13 et 25 ait été oublié, ici, 21, si vous n'aviez pas fait attention. Heureusement, il n'y a pas encore trop de cas, mais c'est une situation envisageable pour une tarification encore plus complexe. Entre l'utilisation des conditionnels imbriqués et le switch, tout dépendra de comment rendre le code le plus intelligible possible. Sans les prints, dans cet exemple, les if imbriqués seront pour certains plus compréhensibles, car nous aurions le code suivant. Nous remettons une réduction initialisée à 0. Si l'âge est inférieur à 4, une réduction de 100. Sinon, si l'âge est inférieur à 12, une autre réduction, etc. Et même si cela force pour un âge supérieur à 65 de d'abord être comparé à 4, puis à 12, puis à 25, puis à 65, cela peut donc sembler moins efficace que les précédents switch où le code broche directement sur la bonne valeur. Mais, le code avec les if semble plus intelligible, donc plus de confiance. Finalement, dans l'écriture de vos codes, tenez compte de cet adage. Faites d'abord que cela fonctionne avant d'optimiser. Nous le rappelerons régulièrement. Quelles sont les autres erreurs possibles ? Une erreur courante est un test d'égalité dans la conditionnelle avec qu'un seul symbole d'égalité. Par exemple, if score égale 0, on affiche un message. Ceci est bien une erreur de typage, car ici, c'est une affectation qui est effectuée, et donc ce qui retourne plutôt du void. Eclipse indique un problème de conversion que nous pouvons vérifier avec le compilateur. Une autre erreur courante est une erreur de syntaxe, l'oubli de parenthèses autour du test. Comme par exemple ici, le score est bien comparé à 0, mais il manque les parenthèses. Eclipse nous indique qu'il manque ces parenthèses. Nous pouvons le vérifier aussi par l'utilisation du compilateur. Dans le cas d'un switch, nous pouvons aussi oublier ces parenthèses, mais aussi oublier les accolades autour des cases du switch. Par exemple ici, nous avons ici trois messages d'erreur, les parenthèses et la suite qui est mal interprétée. Si nous mettons les parenthèses, cette fois-ci, le compilateur Javac trouve bien qu'il manque une accolade ouverte, et finalement c'est comme c'est qu'il manquait l'accolade fermante un peu plus loin. Autre erreur qui est plutôt un piège est l'oubli d'accolade pour le cas d'une conditionnelle. En effet, le code suivant est valide. Mais sans les accolades, les gains seront toujours multipliés par 6. En effet, si le score est supérieur à 1000, seul l'affichage est exécuté. Pour n'avoir que le gain multiplié par 2, il aurait fallu des accolades autour du println et de l'affectation du gain. Le compilateur Java ne pourra pas détecter une telle étourderie. C'est au programmeur de bien indenter son code et de le relire. Plus difficile est quand il y a des implications de if. Il est alors difficile de savoir à quel if un else est lié. Par exemple, dans le code suivant, si le score vaut 1, si le gain vaut 0, un message, sinon un autre message, sinon si le gain vaut 0, sinon... En réalité, on est déjà un petit peu perdu sur qui fait quoi. Encore une fois, bien organiser son code est la meilleure des solutions à apporter. Une autre erreur typique est celle du typage entre différentes branches de conditionnel ou de switch. Par exemple, dans ce code, pour la méthode ratée, si l'entier vaut 0, on retourne 0, sinon on retourne la chaîne de caractère autre. Eclipse indique déjà qu'il y a un problème de conversion entre 0 et la chaîne de caractère. Le compilateur Javaq indique le même message d'erreur. Il n'est pas possible de convertir implicitement dans un return un entier à une chaîne de caractère. En effet, c'était une chaîne de caractère qui était attendue et non un entier. Ce type d'erreur de typage peut se retrouver aussi dans les branchements d'un switch. Dans cet exemple, chaque case retourne chaîne de caractère, sauf le 0 qui retourne ici un entier. Cette erreur de typage vaut aussi pour les retours des yield. Par exemple, on retourne un branchement sur un switch. Dans les trois premiers cas, on retourne bien une chaîne de caractère. Le cas par défaut, on affiche un message et au lieu de retourner une chaîne de caractère via le yield, celui-ci donne un entier. Eclipse détecte bien une erreur qui est bien évidemment détectée par le compilateur. Rappelons ce slogan important Wild type problems can't go wrong. Les programmes bien typés ne peuvent pas mal terminer. Le typage Java va nous garantir que les programmes ne feront pas de fautes sur les types de données manipulées comme additionner des entiers avec des chaînes de caractère ou bien diviser un bouléen, etc. Un autre type d'erreur dans le cas d'un switch est d'avoir plusieurs fois le même cas. Ici, nous avons l'entier 4 qui est pour deux cas. L'un pour la tranche 0.4 et l'autre pour la tranche 4.12. L'IDE Eclipse détecte bien une duplication des cas qui est bien évidemment aussi trouvée par le compilateur Javac. En effet, si le programme devait s'exécuter au moment de brancher pour le 4, il serait impossible de savoir s'il faut retourner la valeur de 100 ou de 75. Un programme ne peut pas prendre une telle initiative. Plus pénible est l'ajout d'une accolade en lieu et place d'un point-virgule entre un switch et la suite des instructions. Pour l'IDE Eclipse, nous avons bien un message d'erreur tandis qu'avec le compilateur Javac, nous avons toute une série d'erreurs ce qui peut perturber pour trouver la dite erreur. Il ne faut donc pas hésiter à remonter les messages d'erreur pour trouver l'erreur originelle. En notre erreur courante, on trouve bien évidemment l'oubli de cas, mal tester les données, se tromper sur le branchement. Par exemple, appliquer le switch sur le score et non sur le niveau. Bien lire les messages du compilateur et tester les données régulièrement vos codes évitent de nombreux bugs. Dans les conditionnels, peut-on utiliser l'opérateur égal-égal pour les chaînes de caractère ? Attention, il s'agit d'une erreur fréquente. L'opérateur d'égalité est physique, c'est-à-dire qu'il compare le contenu mémoire des valeurs résultantes des deux opérantes de l'opérateur égal-égal. Cela fonctionne pour les titres primitifs, excepté pour les irrationnels à cause des possibles approximations. Je vous renvoie au cours 4 pour plus de détails. Mais les chaînes de caractère sont ce qu'on appelle des objets. Et les strings sont en plus des objets traités différemment par la JVM à cause de leur très grande utilisation. En fait, pour les objets, avec l'opérateur d'égalité, Java compare les adresses mémoire, c'est-à-dire où l'objet est situé dans la mémoire de l'ordinateur. Détaillons un peu cela. Prenons ce petit exemple. Nous définissons une chaîne de caractère non valant TOTO, une autre valant TOTO, puis nous comparons la variable NON avec la concatenation de préfixes avec la chaîne de caractère TOTO. Regardons le résultat. Compilons et exécutons. Alors que préfixes vaut TOTO, concatena et TOTO donne TOTO, nous ayons pu nous attendre à avoir l'égalité. Mais en réalité, le test d'égalité se fait de manière physique. Et donc, ce sont les deux adresses mémoire des chaînes qui sont comparées. La chaîne de caractère NON ne se situe donc pas au même emplacement mémoire que la concatenation de préfixes avec TOTO. Pour comparer des chaînes, il faut utiliser le service EQUALS de la manière suivante. On compare NON avec une autre chaîne de caractère. Et cette fois-ci, le test d'égalité se fera caractère par caractère afin de comparer lettre à lettre les deux mots. Recompilons. Exécutons. Et cette fois-ci, le test d'égalité est comme attendu. Cette erreur se retrouve souvent dans des codes comme dans cet exemple, un mot de passe a été enregistré d'une manière quelconque. Attention ! Ne laissez jamais votre mot de passe enregistré dans le code source du programme. Ensuite, un mot de passe est saisi au clavier et puis la comparaison est effectuée entre la chaîne et le mot de passe enregistré. Essayons ce programme. Même en tapant le bon mot de passe, cela entraîne que l'utilisateur ne peut jamais s'authentifier. Il aurait plutôt fallu écrire le code de la manière suivante. Cette fois-ci, nous pouvons clairement bien nous identifier. Attention ! Ce code est encore loin d'être parfait d'un point de vue sécurité car la saisie pourrait mal se passer rendant la comparaison hasardeuse. Vous aurez plus de détails dans vos cours de sécurité Java. Finalement, pour des raisons d'optimisation, les chaînes de caractère sont traitées par la JVM dans ce qu'on appelle un pool, une réserve accessible de chaînes. Mais cela est une autre histoire qui se racontait une autre fois. Connaître l'adresse mémoire d'un string reviendrait donc à connaître parfaitement la stratégie de placement en mémoire des strings par la JVM. Ce qui serait présomptueux et dangereux non maintenables car cette stratégie peut être mise à jour lors d'un changement de version. Pour terminer, pourrions-nous programmer un exemple plus divertissant ? Pourquoi pas ? Je propose d'un peu dessiner avec Java. Cela nous servira par la suite pour programmer le traçage des dessins plus difficile. Voici le code que nous allons utiliser. Le fichier s'appelle dessin.java comme le nom de la classe. Attention ! Le code présenté est très naïf, minimaliste et ne doit pas être utilisé tel quel pour la programmation d'interface graphique ou de jeu. Les détails sur J-Frame, Swing, Super, Graphique, etc. seront vus dans les cours de programmation objet. L'utilisation d'interface graphique nécessite ce qu'on appelle de la programmation événementielle comme la gestion des clics de la souris. De plus, il existe des bibliothèques plus puissantes que celles utilisées pour cette petite application ludique. Mais cela est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Donc, revenons à nos moutons. Pour dessiner, nous importons des savoir-faire et des services des modes graphiques de base de Java. Puis, nous définissons un savoir-faire de dessin qui prend en paramètre la fenêtre sur laquelle on va dessiner. Cette méthode s'appelle ici tracé. Nous nous servirons de cette fenêtre juste pour obtenir sa largeur, sa hauteur, ainsi que le pinceau permettant de dessiner sur cette fenêtre. Le code utilisateur pour dessiner peut s'écrire après les commentaires. Pour l'instant, nous changeons la couleur de notre pinceau en bleu, puis nous dessinons un rectangle plein qui sera donc en bleu et de la taille de la fenêtre. Car GetWiz et GetHigh correspondent respectivement à la largeur et la hauteur actuelles de la fenêtre. Ensuite, nous changeons notre couleur de pinceau en rouge. Et enfin, nous dessinons un carré au milieu de cette fenêtre. Nous détaillerons bientôt l'utilisation de ce savoir-faire. Le code de la fenêtre est sous la méthode principale et son fonctionnement ne pourrait être détaillé qu'après des cours de programmation orientée objet. J'indique juste que nous ajoutons ici un petit titre et que pour fermer cette fenêtre, il suffira de cliquer sur la croix. Cela terminera aussi notre petite application. On redimensionne aussi au démarrage la fenêtre par 500 pixels sur 500 pixels lorsque celle-ci sera rendue visible. Notre méthode principale comporte juste l'affichage d'un texte indiquant à l'utilisateur comment quitter le programme et ensuite, nous créons cette fenêtre en y ajoutant notre méthode tracée. En fait, cette méthode tracée sera appelée par la JVM à chaque modification de la fenêtre, par exemple lorsqu'on la redimensionne. C'est pour cela que si nous agrandissons notre fenêtre, le code de la méthode tracée sera réexécuté, redessinant les figures et remplissant de nouveau la fenêtre. Regardons dans l'API standard Java les différents services du pinceau. Au plus simple, nous trouvons principalement des services pour tracer une ligne, des polygones, un arc de cercle, des ovales, etc. Ou même afficher un texte, comme aussi changer de couleur de pinceau. Maintenant, compilons puis exécutons. Nous voyons bien notre carré rouge sur le fond bleu. Nous pouvons réagrandir la fenêtre. Le carré rouge reste bien au milieu. En fait, le point aux coordonnées 0,0, donc 0 en abscisse et 0 en ordonnée, est le point situé tout en haut à gauche de la fenêtre. Quelque chose qui serait aux abscisses 100 et aux ordonnées 100 se situerait à peu près par ici. Dans notre code, nous avions changé la couleur du pinceau en bleu, puis affiché un rectangle qui sera donc en bleu aux coordonnées 0,0 et taille de la fenêtre. Cela remplit donc la fenêtre de bleu. Puis nous avons changé la couleur de notre pinceau en rouge, et enfin, dessiné un carré, c'est-à-dire un rectangle de côté égaux de taille 100 sur 100 en le plaçant sur la moitié de la fenêtre moins sa taille divisée par 2. Cela permet donc de mettre le carré bien au milieu de la fenêtre. Pour les couleurs, on trouve celles déjà existantes en Java et qui nous suffiront pour l'instant avec du bleu, du cyan, du gris, du vert, etc., du blanc, du rouge, du jaune. Nous pouvons maintenant quitter notre application en cliquant sur la croix. Peut-on laisser à l'utilisateur le choix de la figure à tracer ? Bonne idée ! Laissons-lui le choix de la figure qu'il veut voir dessinée. Disons, soit un carré plein, soit un ovale plein. Et l'utilisateur peut aussi choisir les tailles et la couleur, disons rouge, vert, ou par défaut, noir. Ce sera un autre code de varier son comportement, de s'adapter, suivant le choix de l'utilisateur, car nous ne dessinerons pas la même chose pour un carré ou un ovale. Voyons cela. Dans ce contexte, mieux vaut saisir les informations avant l'affichage de la fenêtre. Et évitons les saisies dans le code de tracé car, rappelons-le, cette méthode est rappelée à chaque modification de notre fenêtre. S'il fallait à chaque fois saisir les données au clavier, cela deviendrait vite ingérable. Donc tout d'abord, rajoutons notre scanner sur l'entrée standard puis le message pour le choix de la couleur. Nous le rajoutons tout au début de la méthode principale. Attention ! Dans cet exemple, les noms seront un mélange d'anglais et de français. Au fur et à mesure des séances, nous essayerons d'utiliser que des noms anglais. Nous devons donc maintenant lire une chaîne de caractère qui sera alors traduite en une couleur. Écrivons donc préalablement cette fonction de traduction. Utilisons un switch comme vu précédemment, soit avec l'ancien switch, soit avec le nouveau. Avec l'ancien switch, nous branchons sur le nom donné par l'utilisateur. S'il a rentré la chaîne de caractère vert, nous retournons la couleur verte. S'il a rentré la couleur rouge, nous retournons la couleur rouge. et par défaut, nous retournons la couleur noire. Insérons maintenant le code avec le switch disponible depuis la version 14 de Java. Remarquons la différence de style et l'ajout d'un point-virgule ici, car cela termine une instruction. Le retourne du switch, tandis que pour l'ancienne version, c'était un bloc d'instruction, donc 100 points-virgule derrière. De nouveau, par cas, nous retournons la couleur. Nous pouvons aussi rajouter directement la javadoc en précisant le paramètre ainsi que le retour. Dans le code de l'ancien switch, il faut noter que les breaks ne sont pas utiles, car nous retournons directement la valeur. Pour ces deux codes, on voit qu'il est relativement aisé de rajouter d'autres couleurs, comme du bleu, du jaune, etc. Maintenant que nous avons notre couleur, il nous faut l'utiliser dans la procédure tracée. Comme nous allons mettre la lecture des données dans la méthode main et la gestion des données dans la méthode tracée, il nous faudrait passer en paramètre la couleur C pour la méthode tracée. Et là, ce n'est pas possible. En fait, nous avons pu rajouter cette méthode de tracée pour le traçage du dessin si elle ne comportait qu'une fenêtre donnée en paramètre. Nous ne pouvons donc pas rajouter ce deuxième argument de couleur. Vous aurez plus de détails sur les problématiques de traçage dans votre cours sur les interfaces graphiques. Pour outrepasser ce problème, nous allons donc rajouter une variable globale qui est donc dans le bloc de la classe dessin et qui est donc accessible et dans la méthode tracée et dans la méthode principale. Cela n'est pas forcément la meilleure des solutions, mais pour l'instant, elle ne suffira. Rajoutons notre variable globale que nous appelons couleur figure qui est initialisée en noir et qui est statique, c'est-à-dire qui est bien indépendante de la classe, accessible et dans la méthode tracée qui est statique et dans la méthode men qui est elle-même aussi statique. Je rappelle qu'il est préférable d'éviter des variables globales, mais pour l'instant, nous devons nous en contenter. Maintenant, dans la méthode principale, nous affectons à cette variable le résultat de la transformation de la saisie au clavier en une couleur grâce à notre méthode color of string. La chaîne de caractère utilisée est bien évidemment celle lue sur le scanner grâce au savoir-faire next line, comme nous l'avons déjà vu en début de cette séance. Nous pouvons faire de même pour la figure, c'est-à-dire choisir soit un carré soit un ovale. Nous utilisons un booléen qui vaudra vrai si la figure est un carré ou faux si c'est un ovale. Attention, ce codage n'est pas très propre. Si nous voulons traiter aussi un troisième type de figure, par exemple des triangles, il nous faudra plutôt utiliser un entier avec une valeur par défaut. Par exemple, 1 pour ovale et 2 pour triangle et toutes les autres valeurs pour carré. Mais ce serait encore imparfait, car avec ce code, il faudrait se rappeler toutes les valeurs différentes pour chacune des figures. Une solution sera d'utiliser des types énumérés. Mais cela est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Maintenant, utilisons donc la variable is² affectée par la transformation d'une chaîne en un carré ou non. Pour ce faire, nous utilisons une fonction auxiliaire. La méthode type figure of string nous permettra de déterminer si la figure est un carré ou non. Rajoutons le code. Il s'agit tout simplement d'un test d'égalité entre la chaîne de caractère carré et la chaîne de caractère passée en paramètres. Nous pouvons aussi rajouter la documentation javadoc qui est ici extrêmement simple. Nous pouvons maintenant varier la lecture pour lire soit la taille du carré, soit la hauteur puis la largeur de l'ovale. Pour cela, nous utilisons une conditionnelle sur cette variable is carré. Si c'est un carré, nous allons lire les données pour le carré, sinon nous lirons les données pour l'ovale. De nouveau, utilisons des variables globales pour ces valeurs. Nous définissons donc une taille initialement à zéro, la hauteur de l'ovale ainsi que la largeur. Maintenant, pour la lecture du carré, nous affichons un petit message puis nous affectons la saisie au clavier en la taille en insérant ici une méthode MaxSize qui aura pour but de limiter l'entier lu au clavier afin que la taille soit toujours inférieure à 200. Il nous faut donc maintenant écrire le code de MaxSize. Le code de MaxSize est cette fois-ci une série de conditionnels. Si la taille est inférieure à zéro, nous retournons une valeur par défaut qui est 1. Sinon, si la taille est supérieure à 200, nous forçons à rester à 200. Sinon, nous pouvons conserver la taille qui vient d'être lue. Nous rajoutons ici la documentation Javadoc de notre méthode. Maintenant que nous avons traité le cas du carré, nous pouvons traiter le cas de l'ovale. Comme précédemment, nous mettons un petit texte d'affichage, la saisie au clavier qui est traitée par la méthode MaxSize afin de limiter cette taille à 200 et ce, pour la largeur de l'ovale puis pour la hauteur de l'ovale. Avec toutes ces informations, nous pouvons maintenant modifier la procédure tracée. Tout d'abord, nous supprimons l'affichage du carré rouge au milieu de la fenêtre. Puis, nous pouvons rajouter notre code. Celui-ci est assez simple. Nous mettons à jour la couleur du pinceau avec la couleur choisie par l'utilisateur. nous utilisons la variable is carré qui est un bouléen pour avoir soit l'affichage d'un carré soit l'affichage d'un ovale. La taille du carré est déterminée par la variable size où nous reprenons la formule précédente en prenant comme abscisse la largeur divisé par 2 moins la taille divisé par 2. De même pour la hauteur, nous utilisons aussi cette formule pour l'ovale avec les deux paramètres de largeur ovale et de hauteur ovale. Nous pouvons maintenant compiler puis tester notre code. Choisissons une couleur, par exemple rouge, une figure, disons un ovale, la largeur de l'ovale, disons 150, la hauteur, 100. Nous pouvons redimensionner la fenêtre avec l'ovale qui est toujours au milieu. Relançons. Cette fois-ci, choisissons du vert, un carré et disons de taille 50, nous obtenons un petit carré vert au milieu de notre fenêtre. De prime abord, ce n'est pas extraordinaire, mais nous avons déjà bien progressé. Remarquons que ce programme utilise autant de variables qu'il y a d'informations sur les figures. Par exemple, si nous voulons rajouter l'affichage d'un triangle, il nous faudrait de nouvelles variables sur les triangles. Cela peut rendre les codes difficiles à lire. Pour éviter cela, il sera possible de mémoriser plusieurs informations dans des types particuliers. Mais cela est une autre histoire qui sera contée une autre fois. Allons un peu nous dégourdir les jambes. Pourriez-vous synthétiser ? Voici un petit récapitulatif des notions abordées aujourd'hui. Dans un premier temps, nous avons vu comment saisir des données au clavier avec un scanner. Ces données pouvaient être des entiers, des ints, ou bien des approximations des irrationnelles, des doubles, des floats, ou bien des chaînes de caractère, des strings, etc. Et nous avons abordé la problématique du caractère de fin de chaîne, notamment quand nous devons lire plusieurs données consécutivement. Dans un second temps, nous avons introduit une nouvelle structure de contrôle appelée conditionnelle, if-else, et qui permet de varier les codes suivant un test, une condition. Cette condition est une expression devons renvoyer une valeur boolean vraie-faux. Par exemple, un test d'égalité. Dans un troisième temps, nous avons vu différentes extensions de la conditionnelle, appelée switch, ainsi que l'opérateur ternaire de conditionnelle. Les switches permettent de varier les codes, non plus sur une condition, et donc avec deux variations, mais sur autant de variations, appelées case, que le programmeur souhaite pour son application. Cela permet de brancher sur autant de codes différents. Nous avons aussi étudié les subtilités du switch avec l'ancienne version qui peut nécessiter l'utilisation de break pour forcer la terminaison d'un case. Nous avons aussi vu la nouvelle version accessible dès la version 14 de Java et qui de plus permet de gérer partiellement des intervalles de valeur. Les deux switches peuvent être aussi utilisés en tant qu'expression avec le mot-clé yield, ce qui permet de retourner une valeur évaluée par le code du case sur lequel l'exécution du code à brancher. La nouvelle version est fortement recommandée car dotée d'une sémantique plus simple et donc moins sensible aux erreurs. Finalement, nous avons terminé cette partie sur certaines limitations des switches. Enfin, nous avons appliqué tout ce que nous avions vu sur une petite application permettant l'affichage de figures géométriques au choix, un ovale ou un carré et dont les tailles ainsi que les couleurs ont été saisies au clavier. Pour conclure, nous continuons à entrevoir la forme générale des fichiers Java avec des importes afin d'obtenir des savoir-faire et services préexistants, par exemple, afficher ou lire des données au clavier depuis la console, le nom de la classe, du programme, avec son bloc qui comporte des déclarations comme des déclarations de variables et de constantes globales, donc accessibles dans tout le bloc du programme, c'est-à-dire dans toutes les méthodes. Une variable est affectable, modifiable, ce qui change donc la valeur associée à son nom. A contrario, une constante ne varie pas. On trouve ensuite des déclarations de méthodes statiques pour les savoir-faire et que nous utiliserons le plus souvent dans ces cours et que pour l'instant, nous développerons exclusivement. Un savoir-faire peut être utilisé indépendant de la classe et donc en toutes circonstances. La déclaration de méthodes non statiques des services sera vue dans le cours de programmation orientée objet. Néanmoins, dans ces cours, nous utiliserons quelques services préconçus dans la bibliothèque standard Logidika de Java dont la documentation, l'API, est disponible en ligne. Nous avions vu que chaque méthode peut avoir des arguments les antécédents en termes mathématiques et qui sont accessibles dans le bloc de code de la méthode. Comme nous l'avions déjà plusieurs fois mentionné, les codes sont mis en séquence. Dans ce bloc, on peut déclarer, définir de nouvelles variables et constantes qui seront accessibles que dans ce bloc. On y trouve aussi des instructions. Chaque instruction ou déclaration étant séparée des autres par un point-virgule ou bien via des structures de contrôle comme des conditionnels et des switches. Une instruction particulière de fin de méthode, les return, permet de terminer une méthode en renvoyant une valeur. L'image, en termes mathématiques. Les méthodes renvoyant une valeur sont des fonctions. Les valeurs, comme toutes les variables, constantes et paramètres, sont typées. int, double, string, etc. Et donc, le compilateur Java vérifie que les opérations sur ces valeurs sont cohérentes. Par exemple, on ne divise pas un entier par une chaîne de caractère. Nous rappelons aussi qu'une méthode est appelée exécutée quand on écrit son nom dans le reste du code, avec bien sûr les bons arguments qui sont mis entre parenthèses et séparés par des virgules. Les fonctions sont utilisables dans des expressions, des bouts de code renvoyant une valeur. Cette valeur peut être stockée dans une variable via une affectation ou retournée via un return ou utilisée dans la condition d'une conditionnelle ou d'un switch. Les conditionnelles, l'alternative, tout comme les switches, permettent de varier les codes à exécuter. Soit avec au maximum deux branches pour les conditionnelles via une condition, une valeur boolean, soit avec autant de branches que nécessaire pour le switch. Finalement, une méthode statique, un savoir-faire particulier, peut être ajoutée et correspond au démarrage du programme. C'est la méthode principale, le même. Le code de cette méthode est celui qui est exécuté en premier et qui souvent appellera d'autres méthodes pour obtenir le résultat final du programme. Que pourrais-je faire pour m'exercer ? Je vous propose la feuille de TP donnée dans la description ci-dessous et qui vous permettra d'expérimenter les conditionnelles et les switches. Et pour la suite ? Dans les prochaines séances, nous nous intéresserons à comment exécuter des programmes manipulant un nombre potentiellement indéterminé et d'instructions. A très bientôt ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501